Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des sinus paranasaux. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. Introduction, description des sinus maxillaires, des sinus etmoïdaux, des sinus frontaux et des sinus sphénoïdaux. Par la suite, nous verrons les orifices de drainage, quelques applications cliniques et enfin, une conclusion. Les sinus paranasaux sont des cavités osseuses aérées situées autour de la cavité nasale, dans les os maxillaires, sphénoïdes, frontales et ethmoïdes. Leurs parois sont recouvertes d'une muqueuse de type respiratoire, se continuant avec celle de la cavité nasale. Il existe quatre sinus de la face, sphénoïdale, ethmoïdale, frontale et maxillaire. Concernant le rôle, les sinus de la face participent aux activités de résonance, ainsi que l'amortissement des chocs à point d'impact facial et assurent l'humidification de l'air respiré. Le sinus maxillaire, encore appelé entre daimor, est une cavité pneumatique creusée dans le corps de l'os maxillaire, qui communique avec les cavités nasales par l'ostium maxillaire, et c'est le plus grand des sinus paranasaux. Morphologiquement parlant, c'est une cavité pyramidale, à base interne présente quatre parois. Le sommet est latéral et s'étend dans le processus zygomatique du maxillaire. La base est médiale et correspond à la cloison intersinusonasale. La paroi antérieure, c'est la voie d'abord chirurgicale. Limité en dedans par le bord antérieur du corps du maxillaire, ou orifice piriforme. En dehors par le contrefort de l'os zygomatique. En haut par le rebord orbitaire inférieur. Et en bas par le rebord alvéolaire de la canine, à la deuxième prémolaire. Cette paroi est constituée d'un os compact mince qui s'épaissit en périphérie. Elle a une forme quadrilatère, légèrement excavée, dirigée en bas, en avant et en dehors. Elle contient deux repères importants, le foramant infra-orbitaire, situé 5 à 10 mm en dessous rebord orbitaire inférieur, contient vaisseau et nerf infra-orbitaire. Il faut chercher ce trou lors de la bord antérieure. Le deuxième repère est la fosse canine, c'est la région où l'excavation est la plus prononcée, elle est située en regard des deux premières prémolaires, et bordée en avant par la bosse canine, qui est soulevée par la longue racine de la canine. La paroi supérieure Elle est fine et formée par la paroi inférieure de l'orbite, c'est le plancher de l'orbite, parcouru par le canal vasculonerveux sous-orbitaire. Elle forme la majeure partie du plancher de l'orbite. Elle est limitée en avant-pas, le rebord orbitaire inférieur. En dedans part, le bord inférieur de l'os lacrymal, et le bord inférieur de la lame orbitaire. En dehors part, la suture maxillomalaire, et la fissure orbitaire inférieure, formant la fente sphénomaxillaire. Cette paroi a une forme triangulaire à sommet postérieur, qui répond au processus orbitaire du palatin. La paroi médiale est limitée par la cloison intersinus nasale. Elle constitue la moitié inférieure de la paroi latérale de la cavité nasale. Elle a une forme souvent quadrilatère. Sa constitution comprend un élément central, c'est la paroi médiale du corps maxillaire centré par le hiatus maxillaire. Le hiatus du sinus maxillaire est délimité par le processus insiforme, qui fait partie de l'hétmoïde en avant. L'os lacrymal en avant et en haut. L'os palatine en arrière. Le bulbe hétmoïdal en haut. Et le cornet inférieur en bas. La paroi postérieure, étudiée sur une coupe transversale du massif facial passant par le cornet inférieur. Cette paroi regarde en arrière et en dehors, convexe dans les deux tiers médiaux et concave en arrière, dans le un tiers latéral. Elle a comme limite la tuberosité maxillaire qui sépare le sinus de la fosse ptérigo-maxillaire. Elle est parcourue par des canaux, en dehors, par le canal du nerf alvéolaire supérieur et postérieur, en regard de la deuxième prémolaire et molaire. En dedans, par le canal du grand palatin, qui livre passage au nerf grand palatin, ainsi que l'artère palatine descendante. Et les canaux palatins accessoires, qui livrent, eux, passage au nerf petit palatin. Les sinus et moïdaux Ce sont l'ensemble des cavités pneumatiques ou cellules creusées dans l'épaisseur de la masse latérale de l'hétmoïde empiétant sur les os voisins. Ces cellules sont ouvertes dans les cavités nasales au niveau du méa moyen et supérieur. Les sinus sont pairs et symétriques et constituent la pièce maîtresse de toutes les cavités annexes des fosses nasales. La cellule et moïdale est l'unité anatomique du labyrinthe et moïdale, ou sinus et moïdale. Ces cellules sont polygonales, accolées, et séparées par une cloison osseuse. L'ensemble de ces cellules donne un aspect en rayon de ruche. Le rassemblement des cellules et moïdales de part et d'autre de la lame perpendiculaire de l'hétmoïde forme le labyrinthe et moïdale, ayant une forme de parallèle épipède rectangulaire, aplatie transversalement, plus large en bas qu'en haut, et en arrière qu'en avant. Concernant sa situation, le labyrinthe et moïdale entre en rapport avec, en haut, le plancher du sinus frontal et l'étage antérieur de la base du crâne. En bas, les fosses nasales en dedans et le sinus maxillaire en dehors. En dedans, essentiellement les fosses nasales. En dehors, l'orbite et l'os planum. En avant, la branche montante du maxillaire, et l'inguie. Enfin, en arrière, le sinus sphénoïdal. La systématisation d'une cellule et moïdale. Diverses classifications ont été proposées. La plus utilisée est la systématisation basée sur la topographie de l'ostiome méatique des cellules, et la topographie des cellules par rapport à la racine cloisonnante du cornet moyen. Par conséquent, on se retrouve avec deux groupes cellulaires, un groupe antérieur dont les cellules débouchent dans le méa moyen, et un autre postérieur dont les cellules débouchent dans le méa supérieur. Les sinus frontaux. Ils sont au nombre de deux, droit et gauche, et sont creusés dans l'écaille frontale. Ils sont situés dans la partie médiale des arcades sourcilières, et peuvent s'étendre dans la paroi supérieure de l'orbite, Ils sont situés au-dessus de la partie antérieure de la cavité nasale et de l'orbite. Ils mesurent 20 à 30 mm de hauteur, idem pour la largeur, la profondeur, elle, mesure de 10 à 20 mm, totalisant un volume de 4 à 6 cm3. Ces sinus ont forme pyramidale triangulaire avec une face antérieure, ou cutanée. Une face postérieure, ou cérébrale. Une face inférieure, ou orbitonasale. Et une face médiale, ou intersinusienne. Les sinus frontaux entrent en rapport en avant avec la peau à travers une paroi osseuse épaisse. En arrière, à travers une paroi osseuse mince, le sinus entre en rapport avec la dure mère du lobe frontal. En bas, celui-ci répond en dehors à l'orbite, et en dedans à l'ethmoïde, et au canal fronto-nasal. En dedans, on retrouve la cloison intersinusienne. En dehors, il entre en rapport avec la peau fise orbitaire externe, en cas de sinus frontal géant. Les sinus phénoïdaux Ils sont deux cavités pneumatiques asymétriques développées dans le corps du sphénoïde, situées au centre du massif crâneo-facial, et séparées par une mince cloison. Chacun de ces sinus s'ouvre au niveau de la paroi postéro supérieure de la fosse nasale correspondante. Les sinus sphénoïdaux occupent la moitié antérieure du corps du sphénoïde, entre les fosses nasales en avant. En arrière, la fosse cérébrale postérieure. En haut, la fosse cérébrale antérieure et la fosse cérébrale moyenne. Puis en bas, le cavoum. Les sinus sphénoïdaux Les sinus sphénoïdaux présentent six parois à décrire. La paroi antérieure mince répond aux queues des cornes supérieures et moyennes. La paroi latérale est en rapport avec l'apexe de l'orbite, le nerf optique, le sinus caverneux, l'artère carotide interne, les nerfs oculomoteurs et le nerf ophtlamique. La paroi postérieure répond à la fosse cérébrale postérieure, à la selle turcique, à l'hypophyse. La paroi supérieure est en rapport avec le chiasma optique. La paroi inférieure répond au cavoum. La paroi interne, elle, répond à la cloison intersinusienne. Les orifices de drainage des sinus paranasaux On note que l'infondibulum ethmoïdal est une gouttière oblique en bas et en arrière, qui sépare la bulle ethmoïdale du processus inciné de l'ethmoïde. Son ouverture dans la fosse nasale au niveau du méa-nasal moyen constitue le hiatus semi-lunaire. Dans l'infondibulum ethmoïdal s'ouvre le sinus frontal, avec lequel se communique le récessus frontal, ou canal fronto-nasal. Le sinus maxillaire, à travers l'ostiome maxillaire. Les cellules ethmoïdales antérieures en se jetant directement au niveau du hiatus semi-lunaire dans le méa-nasal moyen. Le sinus sphénoïdal et les cellules ethmoïdales postérieures, eux, se drainent dans la fosse nasale au niveau du méa-nasal supérieur. Les applications cliniques Les rhinites peuvent s'étendre au muqueux sinusale à travers les communications entre les fosses nasales et les sinus paranasaux, et donc produire une sinusite. Il peut exister une répercussion réciproque entre sinusite maxillaire et maux de dents, surtout les abscès dentaires, qui peuvent être l'origine de sinusites maxillaires, et surtout les sinusites maxillaires chroniques. La pathologie des sinusites de la face est représentée par les pathologies infectieuses telles que les sinusites aiguës, les sinusites chroniques, et leurs complications. Par exemple, une sinusite frontale peut se compliquer d'une méningite ou d'un abscès cérébral. Nous retrouvons aussi les pathologies inflammatoires comme les polyposes nasocinusiennes ou polypes de Kylian. Les pathologies traumatiques est présente aussi, vu leurs situations anatomiques qui les exposent au choc. Sans oublier les pathologies de type tumorale. Les sinus paranasaux sont cavités pneumatiques dérivées des fosses nasales, creusées dans les structures osseuses paranasales et périorbitaires, recouvertes d'une muqueuse de type respiratoire, et constituent un amortisseur des chocs lors des traumatismes faciaux, et participent à l'activité de résonance ainsi que l'humidification de l'air respiré.